Cette commande était formulée par un archevêque en Autriche pour restaurer un cloître. Lorsqu'on me pose la question sur l'application de cette idée qui était la mienne, c'est-à-dire croiser le chemin qui vaut le chemin des croix, c'est-à-dire la passion de Christ qui peut nous parler symboliquement, et ensuite eu la difficulté de s'insérer dans un cadre. Je pose la question sur la dimension des toiles que je désire de traiter, et finalement il m'a paru que le plus simple c'est de se référer à quelque chose d'évident pour tout le monde, c'est-à-dire la dimension d'un lit qui mesure un mètre 95 de haut sur un mètre de large et qui permet à la fois la naissance, la conception de la vie et aussi la mort. Et dans cette triptyque qui nous est commune, je pensais que le chemin des croix et croise du chemin pourraient émerger. Ensuite je m'a dit que la couleur dans sa perception symbolique est extrêmement complexe, alors comme le thème est un thème extrêmement dur dans le sens que la question entre la violence et l'amour fonctionne avec une idée très contrastée, entre jour et nuit, je privilégiais le contraste clair-obscur, et dans certains tableaux j'avais des difficultés de l'adoucir un petit peu, parce que sinon les contours très découpés pourraient imposer une façon de voir et ne pas laisser cette ouverture d'interpréter chacun avec sa sensibilité. Alors c'est ça qui m'a mené vers l'idée de créer des tâches, et chaque tâche a une contour en elle-même, qui ensuite avec la multiplication des tâches et les contours des figures permet au regard de percevoir ces propositions plus doux et moins définitives. Je sors avec ce travail-là d'un chemin tracé, d'un chemin traditionnel, je suis conscient et je revendique aussi cette forme de fer tailleur dans l'intitulé de l'exposition chemin de croix, croisé de chemin, je m'appelais aussi déjà à avertir, et si les gens sont avertis, me semble-t-il, ils sont aussi plus ouverts à des propositions qui ne sont pas celles de la tradition et de la liturgie. Des œuvres peintes, dessinées, etc., ou même les photos, vivent seulement à travers le regard du visiteur, du spectateur, parce que sinon ça reste comme un journal intime, caché et enfoué en nous-mêmes, là en étant d'une forme plus directe, parce qu'on s'expose lorsqu'on l'expose. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti !